Dans la commune de Dixine, le coût d'envoi de l'assainissement citoyen de ce samedi 4 février 2023 a été donné au niveau du canal de Dixine-Centre-Ange, communement appelé Dixine-Boura. Cet endroit est longtemps resté le dépotoir des riverains. Il est la principale cause des inondations qui se font dans ce quartier et sont voisins de la Bellevue. La commune, appuyée par des opérateurs économiques, a sorti les gros moyens pour non seulement faire une servitude, mais aussi financer le cuirage du bras de mer qui sépare le quartier Dixine-Centre-Ange à celui de la Bellevue. Le maire, Mamadou Samba Diallo, a exprimé sa satisfaction de voir ce coin assaini. Une fierté extraordinaire de pouvoir lancer, assister au démarrage de travaux gigantesques réalisés par la commune, sous l'initiative de la commune, appuyée par les opérateurs économiques. De quoi il s'agit ? Il s'agit du cuirage du grand canal qui est resté à desservir tout le temps. Toutes les saisons plus vieuses, ce canal a servi aux envahissements des quartiers par des eaux du Sud. Et cette année, nous avons réfléchi. Il y a encore eu plusieurs canibaux qui ont été confectionnés par les Chinois et qui déversent dans le canal. Nous nous sommes dit, anciennement, c'était deux canibaux qui déversaient, mais ça suffisait pour inonder les gens. Cette année, il y a ici autres canibaux qui ont été ouverts par les Chinois et qui déversent dans le canal. Nous nous sommes dit que ce sera extraordinaire. On s'est automatiquement mis dans les réflexions. Nous avons fait appel aux opérateurs économiques résidants dans le secteur. Nous leur avons sensibilisé et finalement, ils nous ont acceptés. Ils ont acceptés de nous accompagner. Donc, nous accompagner, c'est premièrement faire une ouverture, c'est-à-dire faire cette servitude qui servira au stationnement des camions et des machines pour pouvoir maintenant curer le canal. Alors, nous assistons au lancement du curage de ce grand canal aujourd'hui. Cette servitude, maintenant, servira toujours au curage de ce canal qui facilitera l'écoulement des différentes eaux usées et non seulement elle va encore désengorger les embouteillages qui se sentaient habituellement au niveau de la Bellevue. Parce que certains pourront emprunter ça pour résoudre la route qui quitte Dixine-Centre-M pour aller à Camélia. On fera tout pour que l'ETP nous assiste, pour que cette route soit réouverte et qu'elle soit fonctionnelle. La ministre du Plan et de la Coopération internationale a fait les étapes de Dixine avec le maire Mamadou Samba Diallo. Rose Pola Prismou a loué l'effort de la municipalité de Dixine qui a réussi à impliquer les opérateurs économiques dans l'assainissement de ce quartier. Elle a également invité les populations riveraines au bon comportement. Il faut louer aussi la contribution essentielle de cette commune qui s'est battue pour faire intervenir nos partenaires qui sont le secteur privé aussi. La coopération se veut aussi dans ce sens. Une coopération réussie au niveau du secteur privé guinère. Cela se matérialise aujourd'hui ici. Nous félicitons cette belle collaboration et nous encourageons que ce type de manifestation, de partenariat se multiplie au travers de notre pays, au sein de la capitale également. L'autre chose aussi que je voulais ajouter, c'est d'appeler à la bonne conduite de tous les référents. Nous allons aujourd'hui procéder au curage de ce canal qui va durer quand même une dizaine de jours. Les riverains doivent contribuer. Cherchez aussi à maintenir cet endroit propre. Et on ne doute pas que la commune ait mis à disposition des mesures au sein du quartier pour la récupération des ordures. Parce que c'est aussi ça, quand on interpelle les citoyens à ne pas acheter, il faut leur proposer des mesures palliatives pour qu'ils se débarrassent de leurs déchets domestiques. Et c'est à ce niveau-là que je peux aussi vraiment féliciter toutes les activités qui sont menées au niveau de la commune urbaine de Dixine. Le président du conseil de quartier de Dixine-Centre 1 mise sur la sensibilisation de ses citoyens pour le maintien de l'état de propriété du canal de Dixine-Centre 1. Ibrahima Fatoumata Kamara a déjà fait une première étape de la sensibilisation. Nous avons passé sensibiliser toute la population libérin, vraiment l'importance du curage de ces canaux. Et tout le monde l'a accepté. Et aujourd'hui, la population est sortie massivement pour venir vraiment voir l'importance du curage de ces canaux. Et nous allons continuer toujours avec la même sensibilisation de ne pas verser les ordures dans le canal. Et il y a les PME qui sont là pour vraiment ramasser les ordures et qui va faire l'importance de tout le monde. Le maire de la commune de Dixine et la ministre Rose Paula Prismou ont également fait cap au grand marché de Kenyan où un assainissement était prévu.